Bonjour Opinion, je m'appelle Jacquie Blissant, je suis un des Master of Wine qui a dégusté pour vous le salier 306, les vins d'Allemagne et d'Italie. Aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau producteur pour Opinion, Monte Castellone du Val Policello dans le nord-est d'Italie. Notre directeur Greg est allé à Vignitalie, un des plus grands salons du vin en Italie. Il a dégusté ses vins, il a complètement tombé en amour, il a fait déguster un de mes collègues Master of Wine, Michael Polley, qui a adoré aussi. Et donc, voilà, nouveau producteur pour Opinion. Donc, il y a trois de ses vins dans le salier qu'il faut absolument découvrir et ça correspond à les trois styles principaux qu'on trouve à Val Policello. Donc, Val Policello, plutôt des vins rouges faits avec des cépages indigènes, par exemple, Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinala. Donc, ça donne des vins, par exemple, notre premier vin, le Val Policello Classico. C'est un vin rouge qui est assez fruité, floral, assez frais, moyennement corsé, facile à boire, un vin qui est parfait pour les repas de semaine. Le deuxième vin, c'est le Monte Castellon Val Policello Repasso, Repasso Classico Superiore 2019. Donc, la technique du repasso, c'est vraiment de prendre le mar de raisins, de la fermentation de amourone, une fermentation des raisins qui ont été desséchés un petit peu, et de les repasser, de les faire refermenter avec du vin rouge qui vient d'être fermenté. Et ça rend une Val Policello classique un peu plus corsée, un peu plus opulent, avec des arômes de fruits un peu plus confits. Donc, une Val Policello, un style de Val Policello un peu plus musclé, à boire le week-end, à décanter avant de servir, un style un peu plus puissant. Et le troisième style, vous connaissez peut-être le fameux vin de Val Policello, le amourone. Donc, ça, c'est le Monte Castellon Amaroni de la Val Policello Classico 2018. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amourone, c'est un style de vin, on cueille le raisin, et puis on le laisse pendant quelques mois à dessécher. Et avec ce processus, cet apacemento, c'est le nom de technique, on obtient une raisin qui est beaucoup plus concentrée en sucre, en alcool, en puissance. Et ça donne un style de vin qui est vraiment corsé, très fruité, vraiment puissant. Un vin qu'il faut absolument garder, un vin de garde pendant quelques années au moins avant de servir. Un vin pour les grandes occasions. Donc, Monte Castellon, nouveau producteur à découvrir chez Opinion. J'espère que vous aimez ces trois styles de vin.